Bien le bonjour, comment ça va ? Tu vas bien ? Moi je suis très contente de te retrouver. Comme promis, me revoilà. Je t'avais dit de temps en temps. J'ai mis en suspens la chaîne et je reviens faire une vidéo de temps en temps. Et ça me fait très plaisir. Donc je fais plein de choses, bien sûr. En dehors de YouTube, il y a une vie. Ce n'est pas parce que ça ne va pas sur YouTube. Ce n'est pas parce que j'ai lu certains commentaires. Non, non, la vie en dehors de YouTube. Parce que c'est vrai que YouTube, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte à quel point ça prend beaucoup de temps de faire une simple vidéo. Et donc maintenant, j'ai plein d'autres activités. C'est vrai que le fait d'avoir un peu lâché YouTube, d'avoir mis en suspens la chaîne, ça allège. Ça allège l'esprit parce que là, depuis plusieurs mois, j'ai sorti une vidéo par semaine, en général le mardi. Et je t'assure, c'est un peu stressant. C'est un peu stressant de savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai filmé. Tu veux, même dans la vie courante, tu ne te rends pas compte, mais c'est... Ah oui, tu pars promener, tu fais un truc, bah tiens, il faut que je filme, il faut que je pense à faire une vidéo. Bon, là, ça m'allège. Donc voilà, de temps en temps. Et là, je t'embarque en France. Parce que là, actuellement, je suis au Portugal. Et je t'embarque en France. Des vidéos que j'ai faites dans différents villages en France. Avec Cassie, on a adoré. Il faisait chaud. J'ai fait le montage, de toute façon, parce que je veux absolument garder ces souvenirs de très bons moments que j'ai vécu avec Cassie, avec des petites rencontres éphémères, comme tout le monde. Quand on fait de la route, on rencontre, on croise toujours des gens. et c'était très sympa. Allez, je t'embarque avec moi dans ces villages et sur la route. Alors ici, c'est un village, comme tu le vois. C'est une petite aire de camping-car gratuite. Ah, j'ai complètement oublié de filmer où on peut faire les services, enfin, tous les services, eaux, vidanges d'eau grise, de caissettes, etc. Là, juste en bas du chemin, il y a un camping, donc qui est juste au bord de l'eau. Tu peux te baigner. Très, très, très joli. Vraiment. Comme tu le vois, c'est très agréable. de l'eau, donc immédiatement attiré par l'eau, puis un joli contexte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans ce village, c'est un parking sauvage, ce n'est pas une aire de camping-car, mais on était tellement bien avec Cassie, on a passé deux nuits, hein, Cassie, on a passé deux nuits, je crois, ici. Et surtout, je suis allée marcher dans l'eau, Cassie m'a suivie au sec, mais elle était contente parce que comme on était garés juste à côté de la rivière, comme tu le vois, donc elle pouvait venir très, très facilement auprès de la rivière quand j'avais envie d'aller marcher dans l'eau. Comme tu le vois, c'est un joli village très agréable pour se promener. Voilà où j'étais garée, à l'ombre, parce qu'il y a des moments l'ombre, elle était précieuse, très précieuse. Et pour rester deux nuits, voilà, personne ne dit rien, viens pas t'embêter. Là, surtout, j'ai filmé la boulangerie, il faut absolument y aller. Une boulangerie classique, bien sûr, j'en ai plus l'habitude, en Portugal, un croissant fabuleux et en sortant de la boulangerie, il y avait une dame avec un étal de fruits et légumes, oh là là, je me suis fait plaisir. Regarde-moi ça comme c'est beau. Alors moi, je me suis installée pour déguster les fraises et tomates et le croissant et Mademoiselle Cassie, ben voilà, elle s'est installée près de moi. Mais elle s'est pas mal promenée, voilà. Tu vois, elle était vraiment à l'aise. Elle n'allait pas au bord de l'eau quand je n'y étais pas, mais elle aimait bien surveiller son petit monde. autre étape, autre paysage, toujours de la nature, très, très belle. Bon là, c'est un site privé qui est en Dordogne, mais très, très beau. Regarde-moi ça comme c'est beau. Toujours en période de grosse chaleur, ça fait du bien de voir de l'eau. Bon, je ne me suis pas baignée, j'ai résisté, mais j'en avais très, très envie parce que il y a plusieurs étangs, donc le plus grand avec l'île que tu as vu et puis après des petits, mais les petits, non, je ne me serais pas baignée parce qu'il y a plein, plein de poissons et ça m'impressionnait. Sous-titrage ST' 501 Oui, bien sûr, on va faire la route, on va tourner se revoir. À bientôt. À bientôt. Bon, pour quitter la France, j'ai décidé de faire au plus vite parce que vraiment, je n'ai pas envie de traîner, je n'ai pas d'achat à faire, rien. j'ai pris l'autoroute, mais alors là, je côtoie ce que je n'aime pas du tout, du tout, c'est-à-dire le vent. Un cassis. Ouais, ça remue Coquelicot, Coquelicot roule fièrement, pardon, donc je roule tranquille, c'est-à-dire que je suis sur l'autoroute, je roule quand même à 80-90, tellement je ne suis pas à l'aise du tout, du tout avec le vent. Le vent, c'est la chose que je redoute le plus. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui m'enfuient dans la tempête de Loria avec un mètre de neige, même plus, je redoute plus le vent que la neige. Bon, on va continuer la copilote ? Allez, on va continuer. Oui, c'est une copilote très attentive. Voilà. Je m'arrête, je laisse tourner le moteur, je sais très bien qu'on ne va pas rester là. Bon, OK, je me dépêche. OK. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, là, le camp, c'est fini. Donc, ce côté, à nos points, j'ai une espèce de protection naturelle par des roches, c'est très bien. Juste à côté, il y a la mer. Ah oui, c'est super joli. De prendre l'autoroute, c'est un choix. Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Ah oui, je ne vois pas le paysage. Il y a la RRF9 qui longe l'autoroute. Donc, c'est vrai que ça doit être sympa pour pouvoir s'arrêter, regarder le paysage et tout. Mais non, je ne regrette pas. j'ai envie de rouler, j'ai envie surtout de passer la frontière. En fait, je suis pressée, je suis impatiente d'aller en Espagne. Oui. Puis là, comme tu le vois, les camions me doublent tellement je roule tranquille. Je suis à 90. Je suis vraiment tranquille, tranquille. Attends, je vais essayer de te montrer un peu le paysage. Je ne sais pas si tu vois un peu le paysage. C'est joli, ça c'est sûr que c'est joli. Voilà, par vent violent, caravane, slow, doucement. Et puis tu sais, ils te le mettent en toutes les langues. En France, on n'est pas très doué pour mettre dans toutes les langues, mais là, sur l'autoroute, ils te le mettent dans toutes les langues. Non, mais ça y est, ça va. Je pense que le gros du vent est passé. Mais bon, je suis vraiment une trouillarde de vent. j'acquase un truc. Sinon, le bilan en France. Le bilan en France. Je suis contente d'avoir passé ce séjour en France. J'aime la France, j'aime mon pays. J'avais vraiment envie de revenir en France. Je me suis fait plaisir. J'ai surtout les amis. Les gens, ce fait longtemps que je n'avais pas vus. Ça fait quand même plus de deux ans que je n'étais pas revenue en France. Donc, c'est vrai que de retrouver la France, tout le monde parle français, c'est incroyable. Et ça, quand on reste longtemps à l'étranger comme ça, ça fait trop parce que tout le monde parle français. tu comprends tout le monde, un peu partout, dans les magasins et tout. Mais, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière. La situation internationale fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent, l'ambiance. J'ai trouvé quand même une ambiance un peu tendue. Tu discutes avec les gens, à un moment donné, tout le monde te parle de la situation internationale. on m'a beaucoup posé la question de comment ça se passe au Portugal, comment ça se passe en Espagne. Alors, moi, ce que je vais répondre, c'est ce que j'ai dit à toutes les personnes, les augmentations seront internationales. Après, effectivement, au Portugal, ça reste un peu moins cher. alors, avant tout ce bazar, les études disaient qu'il y a 30% de moins cher au Portugal. Alors, je ne sais pas sur quoi il se base, moi, je trouve qu'effectivement, au niveau de la nourriture, si tu achètes local, oui, effectivement, tu t'en sors beaucoup mieux qu'en France. et puis surtout, moi, ce qui m'a choquée, c'est le goût, le goût des fruits et légumes. Là, c'est vrai que je me suis habituée à manger des fruits et légumes qui ont du goût. Encore une fois, j'achète local, en fait, dans le téléphone, tourne. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus agréable. Les prix par rapport à la France, effectivement, restent moins élevés. Là, j'ai eu des chocs, quand même. J'ai eu des chocs en France. Bon, c'est vrai que je me suis habituée à manger beaucoup de crustacés, de oissons. Bon, c'est sûr qu'en France, je ne peux pas me permettre d'acheter même du capillot, du saumon aussi facilement qu'au Portugal. Et enfin, saumon, il ne vient pas du Portugal. Mais, par contre, quand j'achète suivant les pêcheurs, il y a de la dorade à 3-4 euros le kilo, le reste de ça a augmenté depuis l'envie partie. Oui, ça se peut, ça se peut, parce qu'encore une fois, vu la situation, on n'est sûr de rien au niveau des prix. Après, le gasoil est à peu près le même prix qu'en France. En Espagne, il est moins cher. et c'est comme ça que là, je vais faire le plein en Espagne parce que là, j'arrive presque à la réserve. Et, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le gaz, le gaz, encore une fois, pareil, le gaz est un peu moins cher en Espagne que en Portugal, mais en Portugal, c'est moins cher qu'en France. Ça, c'est sûr. Et en Algarve, où je vais, il y a une station, il y en a plusieurs, la station en Algarve, qui te remplissent le GPL qui est en bosse de gaz française. Donc, c'est vrai que ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Bon, ben, voilà, ou sinon, bon, la France, ben, oui, c'est la France, avec ses paysages et tout, ça fait du tout plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Mais je suis heureuse de retourner en Espagne et heureuse de retourner en Sud au Portugal. Je t'ai montré la dernière aire où je me suis arrêtée, une aire gratuite à cours 100. Ben, c'est la dernière, on va dire, avant la frontière, parce que sinon, il y a des campings, il y a des parkings, alors, j'ai essayé plusieurs parkings, mais il y a eu des transformations, limitations de routeurs, des rochers, enfin, en tout cas, sur tout ce côté-là, pour passer la frontière, c'est pas forcément pour passer la frontière, pardon, c'est être dans ce point-là en tant que maison à roulettes, et ben, c'est pas agréable, c'est pas agréable du tout, il n'y a rien pour nous. Alors, c'est vrai que pour m'arrêter une seule nuit, ben non, j'ai pas envie de payer, je n'ai pas envie de payer 15, 20 euros minimum, oui, minimum 20 euros, dans un camping qui va me servir que de parking, finalement, si j'ai besoin de rien, et même les parkings, j'ai vu qu'ils sont fermés, quoi, on ne peut pas rentrer, en passage de route, voilà, et tout le monde le dit, tout le monde le dit, je suis loin d'être la seule à le dire et c'est la réalité, et là, je t'ai montré la situation, quand j'ai filmé, on était un petit peu moins d'entre eux, il y en avait qui sont partis, mais t'as vu, il y avait une bonne ambiance, et vraiment, on était tous, on s'est arrangés hier un soir pour que tout le monde se garde correctement, à cause de l'espèce de marre au milieu, je ne râle pas, je ne râle pas, mais ça montre à quel point, nous, pauvres, petites baisons à roulettes, nous ne sommes pas les bienvenus, et c'est autant, c'est d'autant mon plus percutant, c'est que lorsque je suis arrivée en France, je suis arrivée par l'autre côté, l'autre extrémité de la frontière, française, donc du côté de Saint-Jean-Bus et tout, Biarritz, pour ceux qui connaissent mieux Biarritz, donc l'opposé est complet, et là, tu as plein, plein d'endroits où tu peux te poser, c'est assez incroyable, même si ils ont bougé certains parkings, certains accès, ça ne fait rien, il reste encore plein d'endroits où tu peux t'arrêter, ou en gratuit, ou en air payant, mais en fait, tu as le choix, tu n'es pas obligé d'aller dans un camping ou te mettre sur un parking comme ça, et encore, il y a des parkings, oui, qui sont inaccessibles par nos maisons à roulettes, sauf les toutes petites, les vannes, là, vous passez partout, et ça, je vous envie quand vous pouvez passer comme ça partout, je ne vous envie pas longtemps, parce que je ne vivrai pas là-dedans, allez, le camion, double-moi, tu as raison, c'est bien, donc, moi, ça ne m'a pas, parce qu'à chaque fois, je me dis, peut-être que, à chaque fois, oui, ça fait plusieurs fois, quand même, que je passe par ce côté, mais là, je suis vraiment tombée sur des limites, beaucoup de limitations de hauteur, donc, ça refroidit, même avec cette grosse fosse d'ailleurs, ça refroidit, et ça ne donne pas envie de rester, ça ne donne pas envie. Moi, des campings à minimum 25 euros, je ne peux pas, je ne peux pas me le permettre, donc, je passe ma route, tout simplement. Ce n'est pas fait pour moi, voilà. Donc, je continue ma route, mais au moins, Coursant a fait cet endroit. C'est vrai que je n'ai pas filmé, mais juste à côté, au bord de la route, il y a un endroit où tu peux vidanger, prendre de l'eau et avoir ta caissette, toujours en gratuit. Donc, vraiment, merci à la ville de Coursant. Hier soir, j'ai pris ma trottinette, parce que, oui, j'ai récupéré ma trottinette. Donc, ça, c'est un vrai plaisir, je n'ai pas besoin de descendre le vélo quand je ne reste pas longtemps. Je sors la trottinette de la soute et aller j'y vais. Donc, hier soir, j'avais grosse, grosse envie. Avec cette chaleur, j'avais grosse envie de fruits. Et, bon, j'ai pris la trottinette, je suis allée dans Coursant et encore plus heureuse de dépenser dans Coursant puisque, eux, font l'effort de nous accueillir gratuitement. encore une fois, j'insiste, je le dis, je le redis, merci à ce type de commune. Et je trouve que nous, en tant que maison à roulettes, le minimum de respect de politesse pour ces communes, c'est de dépenser chez eux. Alors, après, de dépenser comme tu veux, mais j'insiste là-dessus parce qu'on le voit, on a de plus en plus de mal à se mettre dans des endroits gratuits en France. Là, je parle que de la France. Donc, remercions en dépensant même 5-6 euros du temps fou. Mais au moins, ça fait plaisir sur la COVID. Ça a de plus. Bon, là, c'était ma petite pensée, tu vois, civique et de politesse. C'est bien comme ça, ça me permet, en bas côté avec toi, ça me permet de rouler tranquillou. Ouh là là, c'est compliqué, c'est normal, c'est à 100, là. Alors, il reste combien, là ? 31 minutes. Il y a des gens, hier soir, qui m'ont dit que... Ah, je vais avoir le péage. Les gens qui m'ont dit qu'en France, dans le monde, l'essence devait... Ah, le gazon devait baisser aujourd'hui. Là, je l'ai vu à 1,96 en France. C'est le moins cher que j'ai vu. En descendant, jusqu'à 16 ans, c'est vrai que j'ai vu les 2 euros, 2,10 euros. C'est pas grave, je prends le risque de passer en espace. Bon, allez, je vais avoir le péage. Je ne sais pas du tout comment je vais payer. C'est toujours la mauvaise surprise. ça fait longtemps que je n'ai pas appris l'autoroute. Et bon, je reconnais que c'est bien pratique. J'avais envie de rouler, j'avais envie d'aller vite. Donc, c'est impeccable. J'espère que ça t'a plu. Je suis sûre que t'as aimé les villages. Je suis sûre, ils sont tellement chouettes. Et puis, t'as vu, Tassie, elle a adoré. Donc, je te dis à bientôt quand je n'en sais rien. À la prochaine vidéo dans quelque temps. Je te souhaite plein, plein, plein de belles choses. Je te fais plein de gros bisous. Ciao !